Émilie, la Coupe du Monde démarre demain et on pourra compter sur un homme en particulier qui a un mental d'acier, c'est une force de la nature. Il ne sera pas sur le terrain, mais il sera essentiel aux commentaires. Oui, qui l'eût cru ? Mathieu Larteau, le journaliste sportif visage du rugby à France Télévisions, sera là, il sera bien là en forme pour commenter la Coupe du Monde. Lui-même osait à peine y croire il y a encore cinq mois. On est en avril dernier, il annonce publiquement souffrir d'un cancer. Il doit tout stopper pour se soigner en plein tournoi de destination. C'est une récidive 25 ans après son premier cancer. À 43 ans, Mathieu prend cette décision radicale. Il doit se faire amputer d'une jambe pour augmenter ses chances de guérison. Alors juste avant l'opération, il avait accepté de nous en parler pour donner de la force aux autres. C'est ce qu'il nous avait dit. Et puis se lancer aussi un petit pari. Si je peux être debout à l'occasion du match d'ouverture de la Coupe du Monde et être présent au moins dans le stade en tant que spectateur et premier supporter du 15 de France, je le ferai. Donc je vais me donner les moyens, je vais me battre pour être dans les temps. Il y aura peut-être des moments un peu difficiles, des retards par rapport à ce que moi je me fixe aujourd'hui. Mais je vais tout faire pour y être. L'objectif c'était d'être spectateur au stade. C'est tout ce qu'il demandait. Alors il va faire bien plus, cinq mois seulement pour se faire à ce nouveau corps, à cette prothèse qui remplace maintenant sa jambe droite. Son opération a eu lieu le 16 juin dernier. Un mois après, il déambulait déjà pour la première fois dans les rues de Paris en béquille. Et dimanche, il était rayonnant, il était là sur le plateau de stade 2. Utile de vous dire que tout particulièrement nous au service des sports, nous sommes heureux de retrouver ce soir en pleine forme Mathieu Larteau. Salut Mathieu. Salut Laurent, ravi de vous retrouver. Je me suis mis dans la peau d'un sportif pour pouvoir revenir aussi vite. Et je suis très heureux d'avoir réussi ce pari. J'avais annoncé que je voulais être dans les temps pour venir commenter la Coupe du Monde avec Dimitri. Et on y est. Salut Mathieu Larteau. Bonjour Babette. On est très 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 heureux de vous accueillir ce soir. On imagine votre joie, votre fierté d'avoir tenu la promesse que vous étiez faite à vous-même. Être à l'antenne le 8 septembre. Et aux commentaires à partir de demain pour cette Coupe du Monde, cette compétition elle va avoir une saveur particulière, non ? Ça va être une belle fête nationale, je crois. L'engouement monte. On l'a vu avec la présentation de l'équipe de France il y a quelques jours à Roy-Malmaison. Leur camp de base. Alors j'y serai. Je serai dans le stade demain. Debout, supporter du 15 de France. Puisque malheureusement on n'a pas les commentaires de ce match-là. Et je serai à l'antenne le 10 avec un alléchant Afrique du Sud-Écosse à Marseille. Avec quel sentiment ? Le sentiment d'avoir fourni les efforts qu'il fallait pour relever ce pari qui était un petit peu fou en effet. Parce que j'ai été amputé le 16 juin. J'avais deux mois pour me refaire un physique pour pouvoir me rendre dans les stades. Vous vous êtes mis dans la peau d'un sportif, d'un champion, d'un sportif de haut niveau. Oui, oui, oui. Je me suis surtout bien conditionné mentalement pour pouvoir fournir ce type d'effort. Trois heures de sport tous les jours quand même. Et jamais vous avez faibli. Oh si, si, si. Bien sûr. Bien sûr qu'il y avait des coups de moins bien. Mais là les images qu'on voit, elles sont tournées à l'Adapte de Chatillon. J'ai fait ma rééducation et évidemment qu'on n'y arrive pas seul. Il y a tout un personnel médical autour qui compte énormément. Et les patients aussi et j'en profite pour les saluer parce que je sais que certains sont encore dans ce travail-là qui demandent beaucoup d'efforts. Marcher avec une prothèse c'est très énergivore. C'est évidemment pas naturel. On réapprend à marcher comme un enfant. Donc ça demande beaucoup d'efforts mentalement aussi pour pouvoir intégrer tout ça. Donc voilà. Le combat il a commencé tout de suite après l'opération parce que deux heures et demie après votre retour dans la chambre, vous vous êtes mis debout avec les béquilles, pas le temps de gamberger et puis vous vous étiez préparé à l'idée de l'amputation. Vous aviez accepté l'idée. Oui, il se trouve que moi effectivement c'est une récidive 26 ans après et que pendant 26 ans j'ai vécu avec une jambe atrophiée, une jambe malade qui était plus courte que l'autre de 4 cm et qui m'handicapait. Qui vous faisait mal. Qui me faisait mal et qui me faisait souffrir et donc je m'étais préparé mentalement à l'éventualité qu'un jour on puisse m'amputer. Même si le cancer n'était pas revenu, ça faisait partie de mon approche, c'était un petit peu dans un coin de ma tête. Donc quand le verdict est tombé, j'ai été surpris que le cancer revienne parce qu'en général un cancer on est suivi et ça a été mon cas pendant 5 ans. Et quand on passe ce stade des 5 ans, on parle de rémission et donc moi j'avais, voilà, je m'étais lancé dans ma vie. Donc j'étais surpris par le diagnostic et le retour du cancer mais pas de l'amputation. Je l'ai même un peu anticipé parce que je voyais la chirurgienne qui hésitait à me le dire et je lui ai dit il va faire qu'on ampute. Alors allons-y. Parce que quelque part j'étais préparé à ça. Pas d'appréhension, vous avez même tout de suite en vous reprenant connaissance voulu regarder pour affronter la réalité, pour l'accepter immédiatement. Oui, oui. Et puis bon, j'ai eu aussi énormément de chance d'être très très bien entouré par mes proches. Le fait que je rende cette annonce publique a provoqué aussi un élan de sympathie, de bienveillant. J'ai reçu énormément de messages et je remercie tout le monde et ça m'a donné une énergie aussi. Ça m'a boosté dans toutes les étapes que j'ai dû franchir, de la chimiothérapie à l'amputation, puis après sur ce travail de reconstruction. Et puis qui n'est pas terminé parce qu'attention. Mais vous boitez moins qu'avant ? Beaucoup moins. Oui, c'est fou. Paradoxalement, mais ça on me l'avait expliqué, que j'allais probablement retrouver une mobilité bien supérieure à ce qui était la mienne avec ma jambe d'avant. C'est dingue. Ce qui est assez incroyable parce que vous avez su cicatriser rapidement, ce qui vous a permis d'être appareillé aussi très vite d'une prothèse. Le 25 juillet, on est à peu près un mois et six jours après l'opération. On va voir vous marcher dans les rues de Paris avec une béquille. Deux même. Deux ? Oui, il n'y en a pas. Oui, il y en a encore deux. Et vous ressentez quoi là ? Je ressens un peu de difficulté, très franchement, parce que quand on est dans un centre de rééducation, tout est adapté, les sols sont plats, on est dans des grands espaces. Et quand on bascule dans la vie quotidienne et dans les rues parisiennes, alors les rues parisiennes parce que je vis à Paris, que c'est la ville que je connais le mieux, mais je sais que c'est comme ça aussi malheureusement ailleurs en France, eh bien on prend un peu de plein fouet ce qui va être notre quotidien. Il va falloir s'adapter parce que les trottoirs ne sont pas droits, ils sont assez cabossés, il y a des secteurs pavés, un peu comme dans le vélo. Ça vous fait presque prendre conscience un peu plus de ce que vivent les personnes à mobilité réduite aussi ? Oui, oui, complètement. Et ça, je ne l'avais pas intégré, même si j'avais un handicap invisible avant, avec ma jambe d'avant, je ne faisais pas, c'est vrai que je ne relevais pas ce genre de choses-là. Même les stades d'ailleurs, ce n'est pas adapté ? Les stades, alors les stades de la Coupe du Monde, heureusement que c'est dans de grandes enceintes et que pour la plupart, pour la grande majorité, il n'y aura pas trop de difficultés. En revanche, quand je vais retourner sur les matchs de Coupe d'Europe pour les antennes de France Télévisions, je sais déjà que ça va poser problème. Et ça va être un de vos combats ? Oui, oui, ça va être un de mes combats, comme l'accessibilité va le devenir aussi, parce qu'on en entend souvent parler, mais en réalité, il ne se passe pas grand-chose. Et on est quand même à un an des Jeux paralympiques de Paris, et je crois que c'était l'une des promesses de la candidature de Paris 2024. Aujourd'hui, le métro parisien est accessible sur 9% de son réseau par les personnes à mobilité réduite, ce qui est quand même une aberration. Et j'ai peur qu'on fasse les efforts pendant 15 jours, et puis qu'après, il ne se passe pas grand-chose. Et ce serait bien de rendre tout ça pérenne, parce qu'on parle des gens handicapés, mais on ne parle pas des femmes enceintes, on ne parle pas des personnes âgées, et ça pourrait profiter à tout le monde. Du coup, des prothèses, là aussi, il y a quelque chose que vous avez découvert, il y a une vraie inégalité dans le remboursement des prothèses. En fait, on ne vous rembourse pas la même chose selon l'accident ? Oui, alors bon, il faut préciser, et c'est très important, parce qu'évidemment, on est un pays où on a cette chance-là d'avoir la sécurité sociale, qui quand même est là pour rembourser des prothèses. Ma prothèse, par exemple, coûte environ 20 000 euros, et elle est remboursée par la sécurité sociale, et c'est un bon genou. Moi, ce que je dénonce, et pour parler de ça, il faut prendre un exemple assez concret, un adolescent de 15 ans qui est renversé par un chauffard, lui, il pourra probablement bénéficier toute sa vie des prothèses les plus chères, qui coûtent 100 000 euros, parce qu'il y a une assurance et un tiers dans cet accident, et c'est tant mieux pour cet adolescent-là. Mais le même adolescent qui est victime d'un sarcome ou d'un ostéosarcome, ce qui m'est arrivé, lui, il n'y a pas d'assurance. Et il ne pourra jamais accéder à ce type de prothèse. C'est la double peine. Et ça, ça va faire partie de mes engagements. Je chemine encore, j'ai une idée d'association que j'espère mener à terme. Et je sais que beaucoup de gens m'écrivent parce que beaucoup s'engagent dans le monde associatif pour venir en aide aux personnes handicapées. Mais votre histoire, la façon dont vous l'avez rendue publique, ça a suscité énormément de réactions. Vous avez entretenu, et vous entretenez peut-être toujours des correspondances avec d'autres malades. À un moment donné, il a fallu que je me protège un petit peu parce que c'était très vertueux. Moi, je faisais office de porte-parole. Je servais d'exemple pour les malades du cancer, pour les gens à mobilité réduite. Moi, ça me donnait beaucoup d'énergie. Et puis, c'est vrai qu'il y avait des témoignages très difficiles à lire. Et j'ai notamment entretenu des correspondances avec deux femmes qui étaient dans un stade terminal. Et mon oncologue, à un moment, parce que je lui en parlais, m'a dit « Écoutez, il va falloir aussi que vous vous préserviez. Parce qu'évidemment, il y a des gens malades du cancer, des parents aussi qui m'écrivent et qui me parlent de l'évolution des cancers de leurs adolescents. Parce que moi, mon premier cancer, il m'est tombé dessus à l'âge de 16 ans. Donc, j'ai des choses à partager, évidemment. Après, je suis humain. Il faut aussi que parfois, je respire un petit peu. Mais oui, oui, je le fais tant que je peux. Évidemment, j'ai été submergé par les messages. Ceux qui évoquaient le cancer de leurs adolescents ou les femmes directement dont je parlais tout à l'heure, j'ai essayé de continuer à leur écrire. Je m'excuse à tous les gens que je n'ai pas pu répondre. Mais ils comprendront. Voilà, ils comprendront.